Si la formation par la recherche est ce qu'il y a de mieux, est-ce qu'on peut l'offrir à tout le monde, y compris aux plus jeunes ? C'est ça le défi de la formation par la recherche dès l'école. Et c'est d'autant plus nécessaire que les plus jeunes auteurs de publications scientifiques sont en fait des enfants. Et donc on sait que les enfants ont des capacités incroyables. Ça a été montré d'ailleurs par des chercheurs en sciences cognitives qui ont montré qu'on est tous nés chercheurs et qu'on est tous capables de comprendre la complexité du monde et de la questionner. Donc si vous regardez un bébé par exemple, vous verrez qu'un bébé, la manière dont il observe le monde, la manière dont il l'interroge, la manière dont il l'expérimente, la manière dont il l'explore, la manière dont il fait des erreurs et il apprend de ses erreurs, c'est fondamentalement quelque chose qui est très ancré dès le plus jeune âge et qu'on retrouve bon en mal en chez les chercheurs avec, en fonction de l'âge, il y a un certain nombre de rituels qui sont éventuellement différents. On peut crier Eureka plutôt que de dire Maman, Maman, j'ai trouvé. Mais fondamentalement, il y a quelque chose de très profond dans la volonté des enfants de se questionner et de développer leur potentiel de chercheur. Ce qu'on a essayé de faire progressivement dans le cadre des salenturiers, c'est d'offrir cette capacité à se questionner et à explorer à toujours plus d'enfants, dans toujours plus de matière, à toujours plus de niveaux, en travaillant avec des chercheurs de disciplines différentes et évidemment avec des enseignants de niveaux différents. Sous-titrage Société Radio-Canada